Et salut tout le monde c'est Sandy301000 et bienvenue pour ce nouvel épisode de Mario Tennis Aces ! Les amis, après avoir terminé le mode aventure de ce jeu, nous nous retrouvons pour des petites vidéos sur le mode tournoi. Alors c'est vrai que dans ce jeu, il n'y a pas vraiment d'autres modes de jeu à part le mode aventure et le mode tournoi, on a le mode jeu libre. Bon, si on a des amis à portée de main, mais vu que je n'ai personne, malheureusement je ne peux pas faire de jeu libre. Enfin, je peux faire du jeu libre, je peux faire du solo contre l'ordinateur, enfin contre l'IA, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. On a aussi le mode dynamique qui consiste à prendre le joy-con et frapper le joy-con comme si on avait une vraie raquette de tennis dans les mains. Ça ne sert pas à grand chose, ça ne sert pas à grand chose puisque je ne fais pas de vidéos avec une cam. Donc là, ça pourrait avoir son utilité d'avoir une caméra, mais je n'en ai pas à disposition. Donc, on va passer le mode dynamique. Les tutoriels, bien entendu, on peut faire une vidéo si vous voulez sur les tutoriels. Non, non, ça ne sert à rien et les options, bon, ça ne sert à rien. Donc voilà, on est parti pour des petites vidéos sur le mode tournoi. Alors, on a le tournoi contre l'ordinateur, on s'en fiche clairement, et on a le tournoi en ligne et ça, on va préférer. On va préférer le petit tournoi en ligne. Alors, vous voulez vraiment participer au tournoi en ligne ? Mais oui, j'accepte, bien sûr. Et ce qui va être cool dans ces tournois en ligne, c'est qu'on va pouvoir récupérer de nouveaux personnages. Je vous en ai un petit peu parlé dans le mode aventure. Je vais vous expliquer ça, tout, enfin, je vais vous expliquer tout ça une fois qu'on sera devant le, voilà, devant cet écran-là. Alors, vous voyez qu'en fait, on a des tournois réguliers, c'est-à-dire que tous les mois, on va avoir un nouveau tournoi. Là, par exemple, on a le tournoi de juillet 2018. Le bonus de juillet, donc le bonus de ce tournoi de juillet, c'est Koopa, c'est le personnage de Koopa. Donc, pour l'avoir, le personnage de Koopa, il faut faire un match pour l'obtenir en avance. Sur le cours, personne n'est plus rapide que Koopa, glissez de part et d'autre du terrain avant de réaliser un amorti pour faire paniquer votre adversaire. Donc, vous voyez, à chaque fois qu'on va participer à un tournoi, bon, par exemple, le tournoi de juillet, août, septembre, octobre, novembre, etc., etc., on va gagner un nouveau personnage. Donc là, le personnage, c'est Koopa pour le mois de juillet. On a aussi plein d'autres personnages pour le mois, enfin, on a un autre personnage pour le mois, le juillet, oui, oui, pardon, on a un autre personnage pour le mois d'août et on aura un autre personnage pour le mois de septembre et ainsi de suite. Voilà, alors, vous voyez, regardez, débloquer ce personnage en avance, participer au tournoi en ligne de juillet, là, le tournoi d'août et là, le tournoi de septembre. Alors, je vais vous expliquer, enfin, je vais vous dire qui sont les personnages derrière ces points d'interrogation. Nous avons Koopa ici, on a Paratroopa ou Didi Kong, il me semble, ouais, ça doit être ça. Voilà, donc Paratroopa, là, pour le mois d'août, on a Kamek pour le mois de septembre, on a Beardot pour le mois de novembre, donc là, pour l'instant, on n'a pas encore les points d'interrogation, mais je vais vous dire tous les personnages qui sont contrôlables. On a Beardot, on aura Boum Boum, on aura aussi Scalerex, on aura Paratroopa, je ne sais pas si je vous l'ai dit, donc un Koopa, mais un Koopa volant, donc voilà, c'est toujours sympa. Et il me semble que c'est tout, attendez, donc Beardot, Didi Kong, Paratroopa, Maskas aussi, oui, Maskas, je ne vous l'ai pas dit, Maskas, je crois que je les ai tous cités, voilà, je crois que je les ai tous cités. Donc, on va faire un petit match avec, pour débloquer Koopa, avec, je ne sais pas, un personnage qu'on a déjà pris, comme ça, je pourrais réserver d'autres vidéos pour les personnages qu'on n'a jamais pris. Eh bien, justement, on va prendre Mario, tiens, parce qu'il a un nouveau costume, c'est un costume qui est disponible que si vous avez joué à la démo. Donc voilà, moi j'ai joué à la démo, donc on va prendre le personnage de Mario. Et après, ça sera une vidéo qu'avec Koopa pour vous présenter ce nouveau personnage, et après, on fera d'autres vidéos sur les personnages qu'on n'a pas vus durant le mode histoire, et les personnages qu'on n'a pas vus durant la démo, c'est-à-dire Daisy, Toadette, Bowser Junior, etc. Ou à Luigi, on l'avait déjà fait, Luigi, par exemple, qu'on n'a pas fait, Wario aussi, on n'a pas joué avec Wario. Donc voilà, tous ces personnages-là. Ah, bah très bien, on tombe sur un Mario. Eh bien, écoutez, ouais, par contre, il a une connexion toute pourrie. Regardez ça, c'est quoi, ça ? Il n'a pas de connexion, enfin, c'est nul. Bon, on va... Mince. Bah, je crois qu'il a... Je crois qu'il a pas voulu jouer. Attendez, mais c'est bizarre, ça. Le match n'a pas pu démarrer en raison d'une connexion trop instable. Ah là là, mon Dieu. Alors, cherchez un adversaire, c'est parti. C'est un peu archaïque, hein, la façon de trouver les joueurs. Alors, et puis si jamais je trouve pas beaucoup de joueurs, de joueurs, eh bien, je vous ferai une petite ellipse, voilà. Alors, il n'y a personne, là ? Mais oui, voilà. Alors, Waluigi, Tino W, mais purée, c'est quoi ces connexions ? C'est la mienne, ça ? C'est la mienne qui est en bas à gauche, ou c'est la leur de connexion ? Je sais pas, hein. Bon, bah écoutez, on est parti pour un match contre Waluigi. Je sais pas si on va gagner, mais en tout cas, il suffit juste de faire un match, peu importe si on le gagne ou pas, pour débloquer Koopa. Alors, c'est parti, nous, on a la belle tenue de Mario. Alors, par contre, j'ai l'impression qu'il lag un peu. Euh, mince. Ouais, ouais, j'ai l'impression qu'il lag vraiment le bonhomme, là. Euh, ouais. Super. Donc, voilà, c'est en 2-7 gagnant, il me semble, les matchs dans le tournoi. Par contre, c'est un peu abusé, là, la façon dont c'est géré, là, les combats. Enfin, les combats, les matchs. Parce que là, il est tout pourri. Enfin, sa connexion, elle est nulle, hein. Bon, heureusement, je crois que je suis tombé avec quelqu'un qui n'est pas très, très fort. Mais c'est pas grave, parce que tout le monde peut s'améliorer sur Mario Tennis, voilà. Il suffit juste de faire le mode histoire, quoi. Allez, bon, ben voilà. Amorti gagnant, c'est génial. Allez, balle de jeu. Comme ça, on va vite expédier ce combat. Enfin, ce combat. J'appelle ça des combats, mais c'est pas des combats, hein. C'est des matchs, tout simplement. J'expédie vite ce match, là, avec Waluigi. Comme ça, je peux jouer avec le nouveau personnage Koopa. Et si jamais ça lag trop, on ira faire des combats contre l'ordinateur. Un tournoi contre l'ordinateur, voilà. Ah, mais oui, d'ailleurs, attendez. Mais oui, c'est vrai. Il y a un mode... Mince. Il y a un mode tournoi avec l'ordinateur. Mais oui, c'est vrai. Il y a un mode tournoi où on peut gagner des coupes. Mais oui, alors, il y a un autre mode de jeu. Eh oui, bon, ben, génial. On pourra faire ça dans une prochaine vidéo, alors. Ou peut-être dans cette vidéo-là, on verra. Donc, avec Koopa. Donc, il suffit juste que je gagne ce match contre Waluigi. Et après, je pourrais... Je pourrais jouer avec Koopa. Allez. Purée. Il est énervant, hein. Non ! Non, j'ai loupé. Bon, c'est pas grave. Frappe chance gagnante. Mais ça, c'est un peu abusé de tomber contre un Waluigi. Parce qu'il y a eu des tier listes... Mince. Ok, faute. Génial. Il y a eu des tier listes, oui, qui ont été faites pour ce Mario Tennis. Et il faut savoir que le personnage de Waluigi et le personnage de Bowser sont les deux leaders. Donc, ce sont deux personnages très, très forts dans la tier liste du jeu, pardon. Donc, voilà. C'est vraiment les personnages assez abusés. Mais il est sérieux. Allez. Voilà. Trop tôt. Même si on fait un trop tôt. C'est pas grave. Allez. Oh non ! C'est pas vrai. Alors, par contre, je n'aime pas parce qu'il lag, en fait, le perso, là. Il fait que laguer, le gars. Allez, vas-y. Oh là là. En plus, il fait des smash, là. Mais en plus, il fait des fautes. Arrête de faire des fautes, gars. Allez. C'est parti. Deuxième service. C'est vrai qu'on peut faire des frappes instant dès le début. C'est vrai. Je ne vous l'avais jamais montré. Ça, je crois. Allez. Voilà. Super. Je ne veux pas lui faire gagner un 7 parce que ça prolongera le cours. Enfin, le jeu. Je ne veux pas qu'il gagne le jeu parce que ça prolonge le combat. C'est un peu relou. Allez. Voilà. Un, deux. Yeah. Super. Égalité. Mario revient. Mario revient. Super. Allez. Le service pour le monsieur. Super. Ok. Magnifique. Hop. Génial. Mais voilà. Mais ça passe. Mais vous voyez, Mario. Ça passe. Ça passe avec Mario. Vu que c'est un personnage complet. Il est bon partout, Mario. Allez. Ok. Super. J'ai chargé mon coup au maximum. Là aussi. Ok. Allez. C'est parti. Boum. Ok. On va faire un plat. Magnifique. Super. Et voilà. Je 7 dématche. Sanji, c'est moi. Oui. J'ai gagné. Super. Donc voilà. On a gagné. Par contre, je pense qu'on va faire les tournois. En fait. Les tournois contre l'ordi. Et vous voyez, je gagne mes premiers points. C'est génial. Par contre, attendez. Les points que j'ai gagnés durant la démo, ça n'a pas été transféré ? Bon, je n'ai pas l'impression. Ok. Bon, pourquoi pas. Et du coup, j'ai gagné Koopa. Vous pouvez maintenant jouer avec Koopa en cadeau pour avoir participé au tournoi en ligne. Super. Donc, c'est parti. On va jouer. Oui, on va jouer contre... Ah, votre score a été envoyé au serveur hébergeant le classement. D'accord. Ok. Mais on s'en fiche. Oui. Donc, je vais aller sur le menu principal parce qu'on va faire les tournois contre l'ordi. Parce que j'ai l'impression que ça lag un petit peu. Je ne sais pas si ça vient de moi ou si ça vient de mes adversaires. Mais en tout cas, ce n'est pas ouf. Alors, oui. Du coup, tournois. Tournois contre l'ordinateur. C'est la première fois que je fais ça. Et voilà. La coupe champignon. Donc, on va faire ça. On va faire ça. Oui, donc voilà. Koopa est débloqué. Super. Alors, par contre, vous avez vu que les artworks des personnages, c'est des artworks qu'on a déjà vu sur d'autres jeux Mario. C'est-à-dire que, par exemple, l'artwork de Harmony, ça vient directement de Mario Party 10. Là, l'artwork de Spike aussi, il me semble que ça vient directement de Mario Party 10. Bref, ils ne se sont pas foulés pour les artworks. Ils n'ont pas fait de nouveaux artworks. C'est un peu dommage, d'ailleurs. Parce que là, Mario a la super tenue de Tennis Man et on voit que sur son artwork, il a la casquette. Donc, c'est un peu dommage. Allez, on va prendre Koopa qui est un personnage vitesse. Koopa, je le jouais d'ailleurs beaucoup. Je vais jouer contre Luigi. Ok, d'accord. Pourquoi pas. Premier tour. 1-7. Ok, ok, ok. Bon. 6 raquettes. Briser toutes ses raquettes entraîne une élimination. D'accord, ok. Donc, c'est parti. On va jouer contre Luigi. Luigi, super. Donc, voilà. Koopa, c'est un personnage que je jouais beaucoup. Oui, que je jouais beaucoup, mine de rien. Parce que, en fait, c'est un personnage vitesse. Moi, j'aime beaucoup les personnages vitesse. Et, en fait, la particularité de Koopa, c'est qu'il va pouvoir se mettre dans sa carapace, rouler sur le terrain et frapper la balle. Super rapidement. C'est parti. Le premier match de la coupe champignon, on posera Koopa à Luigi. Très bien. Donc, on va faire notre petite entrée en scène. Ah, bon, c'est Luigi qui commence. Dommage. C'est Luigi qui entre en scène. Super. Ok, il lève le pied. Yes. C'est... Ok, pourquoi pas. Oh, ils ont des t-shirts Koopa. Et voici maintenant Koopa. Yes. Ah, mais vous voyez, regardez, il est stylé. Il fait du breakdance sur sa carapace. C'est trop stylé. Par contre, moi, je veux trop un t-shirt Koopa. Genre avec la carapace de Koopa. C'est hyper stylé. Ok, et c'est parti. Koopa est au service. Alors, on est parti, les amis, pour jouer avec Koopa. Donc, vous voyez, regardez Koopa. Il se met dans sa carapace, comme je vous l'ai dit. Et ça fait de Koopa un personnage très redouctable. Parce qu'il peut prendre les balles. Très, très... Il peut prendre un petit peu toutes les balles, quoi. Donc, c'est un personnage à la fois très défensif et à la fois très rapide. Voilà. Par contre, il va falloir que je m'habitue à faire les services parfaits avec ce nouveau personnage. Parce que je ne connais pas encore le timing. Parce que chaque personnage a un timing précis pour le service parfait. Il faut que je m'y habitue. L'IA n'est pas très, très... Il n'est pas très, très compétent. Franchement, il se laisse un peu malmener contre Koopa. Alors, super, génial. On va, hop, faire un gros amorti. Alors, voilà. Le principe de Koopa, c'est vraiment de rester près du filet. Vous en faites pas si l'adversaire fait un lobe. Parce qu'on peut le rattraper avec Koopa, vu que c'est un personnage de vitesse. Le lobe, si jamais l'adversaire vous fait un lobe, ouais. On peut le rattraper très, très facilement. Donc, voilà. Le principe avec Koopa, c'est de se rapprocher du filet et de faire un amorti. Voilà. Un amorti chargé. Comme ça, eh bien, vous gagnez le point très, très facilement. On va essayer de faire sa super frappe instinct à Koopa. Si jamais Luigi veut bien frapper les balles. Parce que Luigi ne veut pas faire d'échange, j'ai l'impression. Voilà. Je vais vous montrer aussi les courses instinct et tout ça de Koopa. Vous en faites pas, je vous montrerai tout ça. Allez, c'est parti. Koopa. Koopa prépare son saut tournoyant. D'accord, ok, très bien. Et on est parti. Yes. Bon, voilà. Au moins, je vous ai montré la super frappe instinct de Koopa. Jeu 7 et match, Koopa. Oh non, la raquette, elle est cassée. Quel coup dur pour Luigi. Alors voilà, ils vont nous refaire un petit ralenti. Yes. Ok, donc là, il se met en toupie. Et après, il saute carrément. Il fait un salto. D'accord. Ok, pourquoi pas. Koopa, ça a beau être une tortue, c'est une tortue très agile en fait. Voilà. Ok, on va passer la cinématique parce qu'ils vont nous la remettre en boucle à chaque fois. Koopa a remporté la victoire. Koopa. Ouais, bon, on s'en fiche. De toute façon, les Toads, ils disent tout le temps la même chose. On va passer. Alors, contre qui je vais jouer ? Daisy ou Toadette ? Eh bien, je vais jouer contre Toadette. D'accord. Un personnage qu'on n'a pas vu. Très bien. On va jouer contre Toadette. Alors après, qui va gagner ? C'est Toad qui a gagné. D'accord. Pourquoi pas. Toad, on avait joué avec lui durant la démo. Et Wario, j'espère qu'il va gagner. Yes. Comme ça, on n'a que des personnages qu'on n'a pas vraiment beaucoup vus. Voilà. Donc, on va faire un match contre Toadette. J'espère que vous êtes prêts, les amis. Voilà. Koopa contre Toadette. Allez. On est parti. Alors, Toadette, je n'ai jamais vu les coups spéciaux des autres personnages. À part de Mario, à part Mario, Bowser, il me semble que Peach, je l'ai vu. Bon, voilà. Je n'ai pas vu les coups spéciaux de tout le monde. Bowser Junior, je ne l'ai jamais vu, par exemple. Je n'ai jamais vu aussi... Je n'ai jamais vu qui d'autre ? Je n'ai jamais vu Koopa. Je ne l'avais jamais vu, son coup spécial. Puisqu'il vient d'arriver. Donc, voilà. Toadette, je ne l'ai pas vu, son coup spécial. Toad, on l'avait vu, il me semble. Oui, il me semble. Dans la démo, j'avais joué Toad et on avait vu son coup spécial. Ok, très bien. Alors, je vais vous montrer les courses instants. Voilà. Enfin, les courses instants, les frappes techniques plutôt. Donc, voilà, il se met dans sa carapace. Très bien. Ici. D'accord, ok. En fait, Koopa, il se met juste dans sa carapace, quoi. Voilà. Hop. Super. Donc, vous voyez un petit peu, je vous ai montré les frappes techniques. Donc, pourquoi pas. Il se met toujours dans sa carapace, Koopa. Allez, nickel. Bon, Toadette, malheureusement pour toi, je pense que tu vas un peu morfler. La pauvre. Elle n'arrive pas à bien jouer. Allez, Toadette, c'est parti. Allez, go. Voilà. Bon, vu que c'est la coupe champignon, je pense qu'on est tombé avec l'ordi niveau facile. Mais je pense que plus tard, quand on fera la coupe supérieure à celle, la coupe supérieure, eh bien, je pense que les ordis vont être beaucoup plus, beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus féroces. Voilà. J'aimerais bien que Toadette nous montre son coup spécial, parce que... Oui, j'aimerais bien qu'elle nous le montre. Ouh là. Oui, par contre, vous avez vu... Oh là là ! Ouais, non. C'était trop loin. C'était beaucoup trop loin. Bon, écoutez, Toadette, on verra son coup spécial quand je vous la montrerai. Prochain épisode, je pense qu'on fera la coupe... Enfin, la prochaine coupe avec Daisy, pourquoi pas. Ou la prochaine coupe avec Toadette, tiens, pourquoi pas. Ouais, je sais pas. On verra ça. Bah, dites dans les commentaires quel personnage vous voudriez que je... Enfin, quel personnage vous voudriez voir en priorité. Donc là, je vous montre coup pas, parce que c'est un personnage qui vient d'arriver. Mais vous en faites pas, je ferai à chaque fois une vidéo pour les personnages qui viennent d'arriver sur le jeu, quoi. Allez, c'est parti. J'adore. Alors, regardez, vous avez vu la frappe technique de Toadette ? Comment elle s'appelle ? Elle s'appelle le demi-tour mignon. C'est trop bizarre. Ok, pourquoi pas. Allez, balle de match. On va réussir, les amis, vous en faites pas. De toute façon, Toadette, elle est pas très forte. Voilà, très bien. Je sais pas quel personnage... Enfin, quelle caractéristique elle a, Toadette. C'est pas un personnage vitesse, il me semble. Ça doit être un personnage technique, Toadette. Ok, génial. Et on lui a pété un bout de sa raquette. Moi, j'ai mes six raquettes intactes. Et Toadette, par contre, elle a perdu un petit bout de sa raquette. Voilà. Bon, de toute façon, on l'a éliminé. Alors, après, contre qui on va jouer ? On va jouer contre Wario. Eh bien, génial. Voilà, on voit que des personnages qu'on n'a pas vus. Super. Allez, on est parti. Par contre, ils se sont vraiment pas foulés pour les positions de victoire et pour les positions de défaite. Ils ont carrément repris les positions de victoire et de défaite de Mario Tennis Ultra Smash sur Wii U. Vu que c'est la suite, c'est normal s'ils ont repris un petit peu les chara-designes et tout ça. Bon, à part les personnages masculins, ils n'ont pas repris vraiment les chara-designes des personnages masculins puisque Wario, Waluigi, Luigi et... What ? Comment je l'ai mis en faute ? Ah, j'ai dû toucher le rectangle, non ? Mais comment ça se fait ? Normalement, c'est programmé pour que ça ne touche pas le rectangle. Bon, ok, d'accord, pourquoi pas. J'ai dû faire n'importe quoi. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc, ils n'ont pas vraiment repris les mêmes positions de victoire et de défaite parce que les personnages masculins de ce jeu ont changé par rapport à Mario Tennis Ultra Smash parce que dans Mario Tennis Ultra Smash, eh bien, Wario, Waluigi, Luigi et Mario avaient leur casquette de plombier, quoi, tout simplement. Et là, eh bien, ils ont une magnifique tenue de Tennisman, donc c'est super. Allez, on va faire un service en mode frappe instinct, comme ça, Wario, on va le détruire. Voilà, mince, j'ai fait une faute. Ça, c'est tout moi, ça. Je fais à chaque fois des fautes. À chaque fois, quand je veux faire un service frappe instinct, je fais une faute. C'est tout moi, ça. Allez, hop ! Super ! Yes ! On lui a cassé sa raquette. Ah, Wario, dommage pour toi ! Ok, par contre, Wario avait deux raquettes ? Moi, j'en ai six. C'est quoi ce cheat de Koopa, là ? Koopa, c'est un cheater. Il a ramené ses six raquettes contre Wario qui n'en a que deux. Ah, mais non ! Je sais pourquoi. Il a dû les perdre contre Todd, à mon avis, dans ses matchs précédents. Je pense qu'il a dû les perdre. C'est dommage, d'ailleurs, qu'on ne peut pas voir comment Wario a joué durant le tournoi. Genre, on ne peut pas voir les matchs en replay. C'est un peu dommage, ça. Bon, en tout cas, Mario Tennis et Aces. Je vous ai vaguement dit ce que j'en pensais pendant les crédits de fin dans le mode histoire. Mais je m'attendais à beaucoup mieux. C'est sûr que je suis un peu tombé des nues quand j'ai vu le jeu final. Parce qu'on sortait d'une douche froide avec Mario Tennis Ultra Smash. On sortait vraiment d'une phase vraiment toute pourrie. Je n'avais plus du tout confiance dans les Mario Tennis. Parce qu'ils ont enchaîné trois épisodes vraiment pas terribles. On a eu Mario Tennis Ultra Smash. On a eu le Mario Tennis sur la 3DS. Et on a eu celui-là. Et vraiment, ça fait le combo de la honte. Vraiment, ils n'ont pas... Je trouve qu'ils n'ont pas vraiment... Ils n'ont pas vraiment super bien poussé au maximum l'intérêt des Mario Tennis, je trouve. Bon, ils ont fait un mode histoire qui est vraiment très rapide à faire. Mais ils auraient vraiment pu ajouter plus de personnages, quoi. En plus, ils n'ont vraiment pas foulé. Comme je vous l'ai dit, les artworks, ils viennent d'anciens jeux Mario. On a aussi quoi d'autre ? On a les voix. Les voix sur tout ça. Les voix, ils les ont repris de Mario Tennis sur la Gamecube. Ils ne se sont vraiment pas foulés. Ils n'ont même pas redoublé les voix par-dessus. Enfin, ils n'ont vraiment pas redoublé les personnages. Parce qu'il y a certains personnages, par exemple Bloops. Ou Bowser Junior. Ou Bowser Junior, pardon. Depuis Mario Tennis sur Gamecube, leurs voix, elles ont changé. Surtout celle de Bowser Junior. Et ça fait hyper bizarre de retrouver la voix de Bowser Junior. L'ancienne voix de Bowser Junior, en fait. Voilà. Bon, Wario, il n'a pas vraiment changé. Puisque c'est Charles Martinet qui fait la voix de Mario, Luigi, Waluigi. Et il me semble... Luigi, j'ai dit ? Je ne sais pas si je l'ai dit. Mario, Luigi, Waluigi et Wario. Voilà, je n'ai pas dû dire Wario. Je pense. Parce que Charles Martinet, c'est quelqu'un que... Je ne sais pas si vous devez le connaître. Enfin, vous ne devez sûrement pas tous le connaître. Mais c'est la voix officielle de Mario. Voilà. Et donc, c'est lui à chaque fois qu'il fait les voix. Les voix des personnages. Mais ils ont gardé les mêmes voix. Les mêmes voix que dans Mario Tennis sur la Gamecube. C'est un peu dommage ça, par contre. Et on a récupéré la coupe champignon. Génial. Par contre, elle a des effets luisants, un petit peu bizarres quand même. Genre, je ne sais pas. L'ombre est un peu bizarre. Bon. Écoutez, on a récupéré la coupe champignon. C'est sympa. Et Koopa remporte la coupe champignon. Je crois bien que c'est ce qu'on appelle un match à sens unique. Koopa n'avait pas le droit à l'erreur. Mais ça ne semble pas l'avoir découragé. Wario n'était pas dans son assiette aujourd'hui. Koopa a gagné la coupe champignon. On se revoit au prochain tournoi. Au revoir. C'est tout ? Ah d'accord. Ok. Très bien. Non mais c'est sûr qu'ils ont vraiment loupé pas mal de choses dans ce Mario Tennis. Ils auraient pu clairement nous faire changer les raquettes. Par exemple, on avait débloqué des raquettes dans le mode histoire. Ils ne nous les ont pas donné. C'est un peu bizarre. Donc voilà les amis. On va s'arrêter là pour cette vidéo de Mario Tennis Aces. Je sais, une vidéo assez courte. La prochaine fois du coup, on entamera la coupe fleur. Avec un personnage que vous allez choisir. Donc n'hésitez pas à choisir le personnage qu'on va jouer. Donc attendez, je vais tous vous les montrer. Dis donc, j'ai du mal. Donc vous avez le choix entre... Bah pas Koopa parce qu'on l'a déjà vu. Vous avez le choix entre Chomp qu'on n'a pas vu encore. Yoshi. Donkey Kong. Spike qu'on l'avait joué déjà. Donc on va éviter de le prendre. Bowser Junior. Bowser, on ne l'avait pas joué durant la démo. Donc vous pouvez le prendre. Harmony, on l'avait joué. Donc on va éviter. Toad aussi. Toadette. Daisy. Peach. Parce qu'on ne l'avait pas joué, il me semble. Waluigi. Mario, on l'avait joué. Bah, on l'a joué même dans le mode aventure. Luigi. Ou Wario. Donc voilà. Vous avez le choix entre tous ces personnages-là. Sauf... Sauf Spike. Toad. Harmony. Mario. Et Waluigi. Voilà. Après le reste, vous avez le droit. Et il me semble qu'on n'avait pas joué Yoshi. Je ne sais plus si on avait joué Yoshi. Bon, vous pouvez le prendre Yoshi. De toute façon, moi j'aime bien Yoshi. Donc voilà. Allez les amis, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501